... Inspiration pour notre jeunesse. Son parcours est tout à fait remarquable. Autodidacte, il a été tourneur fraiseur de métier, avant de se lancer dans la médecine, devenu chirurgien. Il met ses compétences au service d'un rêve, celui d'explorer le monde pour en percer les mystères. Grand explorateur, Jean-Louis Etienne est un homme d'exploit, bien connu pour ses expéditions hors des sentiers battus. Il est le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire en 1986, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Il réussit également la plus longue traversée de l'Antarctique, jamais réalisée, 6300 kilomètres. Pouvons-nous même l'imaginer aujourd'hui. Pour ne rien gager, Jean-Louis Etienne est aussi un infatigable défenseur de la planète, qui a mené plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre leur rôle sur le climat. Je voulais faire menuisier, et donc j'ai passé ce qu'on appelait le certificat d'études primaires élémentaires. Et après, on partait faire une formation professionnelle, soit en apprentissage, soit en collège technique. Donc je suis rentré dans un collège technique, il n'y avait plus de place en menuiserie. Donc j'ai fait tourneur-fraiseur. Et je fais cette parenthèse-là parce que j'ai repris de l'intérêt dans la scolarité à travers cette formation professionnelle. Vous voyez, on avait 13 ans et demi, je me suis dit, on avait 40 heures par semaine, il y avait 16 heures d'atelier, il y avait de la technologie de construction, de la technologie des matériaux, du dessin industriel, un peu de culture générale. Et de nouveau, j'ai été valorisé sur ce qu'on faisait avec ces 10 doigts. Et ça a été une reprise, si vous voulez, tout à fait de confiance dans mon parcours. Et donc, à un moment donné, la professeure de maths a dit, mais ces gars, on était deux ou trois, ils peuvent... Après le CAP, on passait le brevet professionnel. Ils peuvent rentrer au lycée. Et donc, je suis rentré en seconde. Puis après, vous l'avez évoqué, j'ai fait médecine. Puis j'étais interne en chirurgie, passionné par la chirurgie orthopédique. Vous comprenez, on met des plaques, des vis, des broches, des clous. Moi, j'avais un CAP d'ajusteur. J'étais à l'aise. J'ai été à l'aise. J'ai adoré la chirurgie. Et à un moment donné, il est devenu quelque chose d'ancien, ce goût de faire des aventures, des expéditions. Et faire des expéditions, c'était un rêve de gamin. Et à un moment donné, j'ai dit, j'ai cette compétence médicale. Et donc, j'ai sonné aux portes en me disant, voilà, je suis médecin, je peux, ça me peut. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, qui m'a pris comme médecin. Et puis, pendant 12 ans, j'ai fait des expéditions comme médecin, jusqu'à faire après la mienne, le Pôle Nord. Et puis, j'ai abandonné la médecine pour devenir entrepreneur d'expéditions lointaines. Voilà. Et donc, une expédition, c'est une entreprise. C'est pas que ça que doit partir. Voilà. Donc, ce que je souhaite qu'il soit partagé de mon parcours, c'est oser. Oser engager son imagination au-delà des certitudes. Ne pas se contraindre par rapport à des impressions extérieures. Laissez émerger sa compétence. Avoir l'ambition. Une ambition, c'est un moteur, vous voyez. Et souvent, j'habite, j'ai un lycée professionnel qui n'est pas loin de chez moi, dans le 15e à Paris, au mois de septembre, mais pas celui-là, mais celui avant. Il y avait deux jeunes qui sortaient, c'était le jour de la rentrée, donc ils sortaient de... Et il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi, toi ? Et il lui dit, je suis en pâtisserie, putain, c'est génial. Et dans le putain, c'est génial, j'ai compris qu'il avait mis la machine en route, vous voyez. C'est ça qui est important. Et des jeunes, souvent, qui n'ont pas trouvé leur parcours, il faut les réveiller. Il faut aller chercher la petite lumière qui a été peut-être un peu anéantie, redonner confiance. Moi, je l'ai fait à travers ma formation professionnelle. Bien sûr, ici, c'est le parcours idéal, si vous voulez, pour la reprise de confiance. Mais si vous avez dans votre entourage des jeunes qui sont dans le collège, qui ne sont pas tout à fait... On adore ces enfants, on les trouve merveilleux parce qu'on vit avec. Et on se dit, mais pourquoi ? Voilà. Et donc, la formation professionnelle est une voie. C'est ultérieur à ce qui se passera, bien sûr, dans cette école. Mais je le mentionne parce que ça fait partie de mon parcours. Et donc, je leur dis à tous, et vous, suivez dans la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile, et il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Jean-Louis Etienne, à qui on peut dire... Je peux dire que j'ai une affection particulière, parce que moi aussi, j'ai un CAP et un BEP. Vous voyez, comme quoi, j'ai fini patron aussi avant d'être élu. Donc, tous les chemins mènent par ordre. Mesdames et Messieurs, chers amis, Alors, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Cette phrase d'Abraham Lincoln reflète parfaitement notre état d'esprit en ce jour particulier. L'éducation a toujours été la priorité des communes du Val d'Europe et de son intercommunalité. Mais la volonté seule n'est pas toujours un moteur suffisant pour supporter un investissement de cette importance, soit près de 16,5 millions d'euros. Donc, je tiens donc à remercier tous les financeurs de ce magnifique projet dans son ensemble. Ce nouveau groupe scolaire est le dernier bâtiment réalisé en maîtrise d'ouvrages directs, voté en décembre 2015, avant la transformation du SAN en communauté d'agglomération. En 1992, j'ai eu le privilège de participer en tant que jeune élu à l'inauguration du premier groupe scolaire construit par le SAN à l'époque, et c'était à Cérisse. C'est pour moi une raison supplémentaire d'être particulier et fier, et honoré de revivre ce même moment 29 ans plus tard en tant que président de Val d'Europe Agglomération. L'école reste aujourd'hui le ciment de notre République, et offre aux enfants l'opportunité d'acquérir des valeurs, des savoirs, des langages et des pratiques afin de leur permettre de construire leur avenir personnel et professionnel, on en parlait à l'instant. La scolarisation permet à chacun d'être reconnu et dès le plus jeune âge de s'insérer dans notre société. C'est donc un défi important pour nous tous que de faire de l'école ce lieu où l'on apprend au quotidien cet esprit de partage qui est au cœur de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Mesdames et Messieurs, chers parents, chers enfants, représentants de l'éducation nationale, M. l'IEN, Mme la directrice, je suis très heureux vraiment d'être à vos côtés aujourd'hui pour inaugurer ce tout nouveau groupe scolaire baptisé du nom du médecin-explorateur français Jean-Louis Etienne, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je souhaiterais lui dire toute mon admiration pour le travail exemplaire qu'il a mené notamment pour défendre et préserver notre planète. C'est un travail qui est source d'inspiration pour tout un chacun et qui sera, j'en suis certain, créer des vocations chez nos jeunes écoliers. Vous savez, donner un nom à une école, c'est aussi de la part de l'équipe pédagogique d'expliquer pourquoi on a donné ce nom. qui est la personne. Et je suis persuadé, faisant confiance à cette équipe, qu'il y aura plein de vocations qui vont naître. Et vraiment, ne serait-ce que pour ça. Merci. 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 Merci.